Je voulais m'attarder plutôt sur les deux dernières parties qui sont de la publication, c'est pas celle-là, qui concernent l'organisation et puis la mobilisation. Ensuite, après, faire un petit topo sur les recommandations qui sont issues de ces deux chapitres. Et enfin, parler peut-être d'une expérience particulière et puis un peu comment moi, j'ai ressenti aussi ce travail avec la plateforme depuis presque quatre ans maintenant. Alors, pour le chapitre sur la question de l'organisation, effectivement, c'est vraiment le passage, le moment où la production étant terminée, comment on fait pour arriver jusqu'au consommateur. Donc là, c'est une question, l'organisation, ça concerne forcément le mouvement paysan. Et le mouvement paysan aujourd'hui, effectivement, qu'il est beaucoup plus structuré que dans les années 90 ou 2000, en union, en fédération, voire même en plateforme nationale et même internationale ou sous-régionale. Mais il reste quand même à la fois récent par rapport aux autres institutions et puis surtout assez fragile, en grande partie parce qu'il est en tenaille entre des pouvoirs locaux ou nationaux qui parfois créent leur propre syndicat pour pouvoir, par exemple, accompagner le développement des filières et puis d'autre part, en interne, par souvent des conflits de leadership ou un manque d'autonomie économique ou institutionnelle. Donc, ce mouvement paysan a du mal, en fait, à soutenir le paysan pour avoir accès, notamment au marché. C'est-à-dire que vraiment les paysans en Afrique ont cette difficulté et souvent se retrouvent, s'ils ne sont pas organisés, à vendre bordschamps à des commerçants qui vont pratiquer les prix les plus bas. Et eux, isolés dans leur champ, sont beaucoup plus faibles. Donc, ce seront les acheteurs qui vont fixer les prix et du coup, leur production vivrière ne vont pas leur rapporter suffisamment de... ne vont pas être suffisamment rémunératrices pour eux. Ces marchés-là, donc, sont à la fois tenus par ces commerçants et puis sont en même temps peu structurés. Les prix sont assez volatiles et puis ils sont difficiles d'accès, en tout cas pour les paysans individuellement. Donc, ce qu'on a essayé de montrer dans cette publication-là, en tout cas, c'est de voir comment des initiatives pouvaient illustrer les combats, comment on passait au-dessus de ces difficultés et puis les défis que les paysans avaient pour s'organiser et se mobiliser. Tout ça pour maîtriser, en fait, à la fois la qualité, à la fois la quantité des productions, mais aussi le prix, quoi, parce que c'est avec ça qu'ils vont pouvoir vivre. Alors, dans le... Dans ce qui est d'organiser, on a bien sûr, effectivement, l'organisation des marchés, avec toutes les questions de difficultés de transport, peur pour les paysans, souvent, quand il va vendre au marché, si jamais il n'a pas trouvé, plutôt que de ne pas vendre, eh bien, il va vendre pas cher et donc il va rentrer et il n'aura, en fin de compte, rien gagné sur son travail. Et puis, quand le consommateur, lui, va consommer, en fin de compte, il va payer beaucoup plus cher cette nourriture parce qu'il y a tout un tas d'intermédiaires qui se sont mis entre eux. Donc, ça, c'est un point. Un deuxième point aussi, c'est que quand ça concerne, alors, les filières, j'allais dire, les ouvrières de base, que ce sont les céréales ou autres, souvent, elles sont organisées, ou les productions de rentes, elles sont souvent organisées sous forme de filières, mais en fin de compte, pas du tout dans l'intérêt du pays. Donc, on a eu... On présente ici une première expérience du groupe de plaidoyers agricoles au Rwanda qui s'est organisée pour... et au point de comprendre à peu près une vingtaine d'organisations pour essayer de peser, justement, sur l'organisation du marché et de peser, notamment, vis-à-vis des autorités en demandant et en obtenant, après plusieurs années de combat, à la fois la réduction des importations du riz et puis d'essayer de faire transformer l'aide... Le riz est japonais... Le riz arrivait du Japon quand il y avait de l'aide alimentaire, de proposer que ce soit de l'aide, que ce soit du riz local qui soit utilisé pour l'aide. Donc, ça, c'est la première chose, la question de l'organisation des marchés. La deuxième question, c'est celle de la transformation. Donc, là, on sait que beaucoup de cette transformation repose sur les femmes. Et donc, on a ici plusieurs expériences qui sont relatées dans une fiche, justement, comment les femmes s'organisent pour faire la transformation, notamment au Cameroun et à la Décès. Ensuite, nous avons une autre fiche qui présente tout le combat des producteurs d'oignons au Sénégal, qui ont réussi aussi, à travers leur combat et une union, toujours aussi, à réduire, voire même interdire, à un moment donné de la saison, les importations des oignons, pour ne pas concurrencer la production locale. Mais en plus, ils ont réussi quand même à faire une sorte d'organisation du marché, d'abord pour maintenir les prix, et puis faire en sorte que tout le monde n'identique pas une certaine région à un moment donné, mais qu'il y ait un équilibre dans les régions en fonction de celles qui produisent, comment elles peuvent alimenter les autres régions. Et puis enfin, une troisième fiche une troisième fiche qui relate le combat, mais c'est plus lié à la question de se mobiliser, mais qui relate le combat des paysans et des agriculteurs cambrounais pour lutter contre l'importation des poulets. Mais une partie de cette fiche montre comment, une fois que ce combat a été gagné, comment il a fallu à un moment donné aussi développer la filière du maïs pour pouvoir faire consommer ce maïs par les poulets locaux. Voilà. Après, on a, dans ce chapitre sur les questions de l'organisation, effectivement, qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu, comme le manque de crédit, par exemple. Là, on n'a pas d'exemple de fiche même, mais on a quelques exemples à l'intérieur pour la création, en fait, de caisses locales d'épargne et de crédit. Avec encore, avec ce problème qui est relevé dans le texte d'introduction, quand même, c'est que, comme le microcrédit, les caisses de crédit, à un moment donné, n'arrivent pas souvent à manque de ressources financières, en fait, pour des investisseurs, gros, c'est-à-dire à moyen et long terme. Le microcrédit permet souvent d'avoir une action assez ponctuelle, mais dès qu'on essaye d'aller à un autre niveau, j'ai eu l'occasion de faire une interview, par exemple, au Burkina là-dessus, où une femme me disait j'ai réussi à mobiliser beaucoup d'argent pour faire du microcrédit à des milliers de femmes, mais quand ces groupements de femmes arrivent à un stade où elles sont suffisamment développées, de leur activité, où là, on ne demande plus de prêter 50 000 ou 100 000 par femme, mais 2, 3, 4 millions, et puis que ces femmes-là deviennent alors à ce moment-là des vraies entreprises, en quelque sorte, et bien là, on ne trouve plus de financement. Donc, ici, il y a des mécanismes à avoir. Et puis, dernier point, peut-être, c'est aussi l'alimentation des villes, s'organiser, comment arriver face à la croissance, à l'immigration, et puis surtout au libre-échange, à faire en sorte que, vu que les modes d'alimentation ont beaucoup changé dans les villes en Afrique, donc les gens ont pris l'habitude de consommer du riz, importer, etc., comment arriver à changer ces modes d'alimentation et à éviter d'être dépendants de ces dorés importés. Et pour là, on a deux exemples ici, c'est le développement de groupements de femmes dans des secteurs périurbains, qui sont, d'ailleurs, de toute façon, tout le temps menacés, alors ça, on le verra après, par rapport à l'accapardement de terre, et puis, une fiche que je vais un peu développer tout à l'heure, c'est sur la commercialisation des produits locaux. Voilà à peu près par rapport à ce qui a été, ce que vous trouvez dans la publication sur la question de s'organiser. Après, sur la question de se mobiliser, donc là, un des enjeux majeurs, on est toujours dans la cohérence de la souveraineté alimentaire, un des enjeux majeurs, effectivement, c'est de lutter contre les denrées alimentaires importées. Comme dit Déo Gracias dans son article, c'est vrai que le pain, le riz, le maïs même, qui ne sont pas traditionnels en Afrique, et encore moins les spaghettis, etc. Donc ça veut dire que les gens en Afrique consomment en ville des produits qui ne sont pas produits chez eux et qui n'ont même historiquement jamais été produits chez eux. Donc ça, c'est un enjeu majeur. Et puis, il note quand même un certain nombre de choses. Bien sûr, la mise en place de pratiques politiques, de politiques agricoles qui soutiennent les productions locales et l'agriculture familiale, lutter contre l'accaparement des terres. Alors là, effectivement, il faut insister sur le fait que l'accaparement des terres, malgré ce que nous, on entend ici en Europe, le plus grave de ce problème-là, il ne concerne pas les grandes fermes agro-business qui vont s'installer sur 40 ou 50 000 hectares ou même plus, voire 1 million quand on s'en achète. Mais en fait, en tout cas, en Afrique de l'Ouest, je crois que c'est un peu pareil, c'est vraiment l'accaparement des terres en périurbain et par des acteurs locaux. C'est-à-dire que ce sont les cadres locaux, les commerçants locaux qui achètent en périphérie urbaine et puis qui ensuite après revendent et qui spéculent sur ce terrain. Et c'est ce qui correspond à la plus grosse préoccupation d'accaparement des terres en tout cas pour les gens qui sont beaucoup plus que, même si ils sont très médiatisés, les grandes luttes autour des grands domaines qui sont vendus ou loués. Une lutte qui passe un peu, qui peut passer aussi un peu à l'enjeu en tout cas des mobilisations qui doivent être faites en Afrique, c'est celui de la mise en place d'un système de protection sociale. Ça paraît un peu évident, mais les paysans et pas les agriculteurs, j'avais dit une bêtise. Parce que les gens liens en restant peut-être sur les distinctions à un moment donné. Et puis, effectivement, tout ce qui est lutte contre la privatisation des semences, contre les OGM, etc. Donc là, pour illustrer ces différentes mobilisations, on a donc la même fiche dont je parlais tout à l'heure du groupe de plaidoyer agricole au Burundi, qui est devenu vraiment un interlocuteur du gouvernement sur les décisions agricoles. On parle aussi d'une mobilisation qui nous a beaucoup intéressés pour ceux qui sont en Afrique de l'Ouest, c'est celle du COASP, du Comité Ouest-Africain pour les semences paysannes, qui a organisé une caravane pour la terre, l'eau et les semences, et qui a traversé une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest et à chaque fois en s'inionnant les pays, à informer, mobiliser, expliquer à la base aux décideurs locaux, etc., l'importance de respecter les semences paysannes et la terre. Juste pour une petite réflexion, c'est dire que le COASP, en fait, est né à Jiminy, donc Jiminy, c'était un des premiers ateliers au Sénégal et c'est ce qui montre aussi que ces espaces d'échange, un peu comme les fermes-écoles ou autres, en tout cas, les espaces d'échange pour que les professionnels, les paysans, les universitaires, les responsables paysans, parce qu'il y a les paysans de base et les responsables paysans, puissent se rencontrer, échanger, et c'est vraiment très intéressant. Moi, ce qui m'a remarqué, c'est la directe à l'heure. Et puis, une dernière fiche qu'on a mis aussi là pour la mobilisation, c'est tout ce qui concerne l'information et donc, c'est une fiche sur la voix du paysan, une publication spécialisée pour les paysans au Cameroun et qui existe depuis une vingtaine d'années, tu vois ? Hein ? Ouais. Et qui montre justement avec, en plus des radios, des journaux locales, des journaux en langue, des radios locales, etc., que l'information et l'échange sont un défi important. Deux, trois petites choses par rapport à la question de la mobilisation et puis des plaidoyers qui vont avec, qui sont assez importantes. Alors, une première chose, d'abord, on l'a vu, par exemple, au Burundi avec la question du livre blanc qui sont faits par rapport à ça, c'est qu'il faut d'abord qu'il y ait une vraie information, un vrai travail d'information, de recolte d'informations et puis, pour avoir des arguments suffisamment forts, quand on va voir des autorités, quand on va discuter avec des ministres ou des responsables de la structure, d'avoir vraiment, de montrer qu'on est vraiment porteur d'une information fiable et qui a été bien travaillée. La deuxième chose qui est difficile dans la mobilisation, c'est de pouvoir consolider ces envies de mobilisation, je suis d'ose dire, d'abord en interne des organisations et puis arriver à trouver des financements pour que les OPs puissent sur le long terme se financer pour trouver des, pour faire des mobilisations. Et puis, une dernière chose, trouver aussi ce financement pour retrouver les choses à long terme, c'est aussi pour permettre de vérifier et de suivre les engagements qui ont été pris. Je crois savoir que sur la question du RIE ou du Burundi, il y a, par rapport aux engagements qui ont été pris, un an ça a tenu, deux ans ça a tenu et puis, de nouveau, il me semble qu'il y a des choses qui se passent. Donc, ça veut dire que rien n'est jamais acquis en tout cas. Par rapport aux recommandations, moi j'ai regroupé un peu sur ces deux thèmes là. Je crois d'abord que j'en ai classé quelques-unes sur le fait de renforcer et de partir de l'existence. C'est-à-dire que si on regarde un peu toutes les recommandations qui concernent ces deux thématiques, on parle de soutenir les initiatives adaptées aux capacités techniques et économiques, d'analyser en amont les projets, les acteurs, les réseaux existants et de les intégrer à les stratégies, d'accompagner des processus de création de coopératives jusqu'à leur rentabilité. Et j'allais dire par rapport à ce qu'on connaît un peu des difficultés de l'aide au développement ou du partenariat, on s'aperçoit que ces premières recommandations-là par rapport à renforcer l'existence, elles sont déjà assez vieilles. C'est-à-dire que ce qu'on retrouve, ce qu'on a vu nous sur cette question de souveraineté alimentaire, c'est un peu toujours les mêmes choses. C'est-à-dire par exemple la connaissance du terrain, ça paraît évident mais effectivement que faire un projet c'est faire un projet adapté à des acteurs, adapté à un lieu, c'est essayer de connaître tous les acteurs et tous les réseaux de ce lieu et pas de croire qu'on va pouvoir faire quelque chose sans les autorités par exemple, parce que sans les autorités ça veut dire qu'à un moment donné elles seront contre nous, peut-être même simplement sans rien faire mais ça se quira. Dire aussi qu'il faut partir de l'initiative des gens c'est aussi quelque chose qu'on rabâche maintenant depuis pas mal d'années mais c'est effectivement vrai donc ça veut dire qu'il faut partir des initiatives et puis voir comment ensuite après on les accompagne. Ce que j'ai trouvé intéressant là-dessus par rapport à quelque chose qui touche souvent beaucoup au grade c'est dans les recherches qu'on a fait ou les interviews qu'on a fait c'est le fait de ne pas mettre mettre le projet au centre de l'activité c'est-à-dire s'il y a une activité pour développer une production ou autre le projet peut intervenir mais tout ne doit pas être centré autour du projet c'est ce qui fait que le projet il fait son truc et puis après quand il a fini autour ça ne fonctionne pas donc c'est pour ça que quand on dit qu'il faut aussi intégrer tout le monde dans les réseaux etc. ça fait partie de ça le projet est un plus mais ce n'est pas lui qui va viabiliser les productions et la vie d'un paysan pendant toute sa vie et puis là aussi encore une dernière remarque par rapport au projet c'est la question des durées effectivement investir beaucoup d'argent dans la création d'une coopérative d'abord comme on disait tout à l'heure ça demande beaucoup de travail avant avant même tout investissement j'allais dire c'est d'abord de bien prendre la mesure de partir de gens qui font quelque chose et puis et puis de leader mais ça on voit après et puis aussi de durée c'est-à-dire que ce n'est pas c'est pas en investissant 3-4 ans dans une coopérative qu'une fois que les objectifs du projet sont réussis c'est une chose mais est-ce que les objectifs des paysans et puis de la coopérative sont acquis ça non alors donc ça veut dire que ça demande une durée il faut aller jusqu'au bout alors ça ne veut pas dire forcément que ce soit toujours financier ça veut dire aussi que par exemple on va en parler tout à l'heure mais maintenant il faut des fonds de roulement par exemple pour ces coopératives et on n'est pas obligé forcément de donner de l'argent mais on peut être caution par rapport à des banques enfin il y a toujours des manières de faire qui permettent de continuer à accompagner mais pas de lâcher les gens donc là il y avait cette côté bon alors encore encore 5 minutes de lever la front alors ensuite une deuxième j'avais regroupé après sur la question de renforcer les connaissances alors effectivement on a plusieurs recommandations qui sont dans ce sens c'est à dire ne serait-ce qu'évaluer déjà l'impact par exemple des projets filières sur l'ensemble de l'autonomie alimentaire est-ce que ces projets de filières apportent quelque chose à l'autonomie alimentaire des paysans ou alors au contraire en font des ouvriers et puis les autonomisent encore moins peut-être mieux connaître alors ce qu'on appelle aujourd'hui c'est pas marqué comme ça dans la recommandation parce que c'est peut-être pas encore le cas mais on appelle ça maintenant la chaîne de valeur c'est à dire mieux connaître les questions liées à la transformation les questions liées à la commercialisation etc. renforcer tout ce qui est les capacités de mobilisation des populations relayer l'information renforcer la démocratie dans les organisations paysannes alors là évidemment par rapport à une analyse un peu générale de comment se fonctionne le partenariat habituellement c'est clair que financer la communication financer l'animation par exemple dans le cas des coopératives de femmes un des arguments majeurs ça a été de dire mais c'est le temps qu'on a passé à animer c'est le temps qu'on a passé à former les gens c'est le temps qu'on a passé à se réunir à asseoir correctement notre coopérative qui fait qu'aujourd'hui elle tient encore la route mais si on veut dépasser si on veut passer si on veut passer de la première à la quatrième vitesse tout de suite et bien on n'est pas sur des bonnes bases donc c'est vrai que nous en tant que groupe qui travaillons sur la communication on dit toujours ça mais c'est vrai qu'il faudrait qu'il y ait de la communication en tout cas dans tous les projets pour permettre comme ça de faire en sorte qu'il fonctionne Tata qui est celui qui a créé l'OADEL dont je parlerai dans deux minutes il me disait l'autre fois la communication c'est l'huile du projet c'est à dire que si jamais il n'y a pas de communication si jamais le chargé de programme l'animateur ne passe pas beaucoup de temps à expliquer avant d'abord et puis ensuite pendant la réalisation du projet s'il n'a pas beaucoup de temps pour ça s'il n'y a pas de communication avec la base le projet ne fonctionne pas et ce n'est pas une surprise et puis troisième thématique par rapport à ces recommandations c'est renforcer les organisations donc ça veut dire là on l'a vu un petit peu avec ce qui était voyage d'échange formation c'est renforcer les compétences des instances dirigeantes des organisations paysannes des coopératives des leaders paysans créer des espaces de débat et aussi des espaces de débat qui soient aussi politiques parce qu'en fait quand on crée des espaces de débat où il y a des questions de fond comme la souveraineté alimentaire comme la question des politiques agricoles etc. petit à petit c'est là aussi qu'on peut voir émerger un certain nombre de leaders qui seront les porteurs d'initiatives de dynamisme et même peut-être porte-parole de leur communauté donc c'est important de voir ça et puis voilà je crois que de toute façon depuis toujours on se rend compte que si les organisations paysannes sont si faibles c'est aussi parce qu'on ne les soutient pas forcément pour leur fonctionnement et donc elles sont tragiques et puis dernière chose alors qu'on a revu beaucoup et puis que moi je suis assez étonné dernière chose je suis assez étonné on est assez étonné parce que nous Grades on est un peu issu d'une association il y a 40 ans puisqu'on fait nos 40 ans qui a essayé d'essaimer ça qui l'a utilisé mais qui n'a jamais été repris c'est la question des fonds souples c'est-à-dire ils demandent tous à avoir des fonds souples des fonds souples pour choisir de faire des activités au moment où elles se présentent et une des choses qu'on n'arrivera sûrement pas à faire mais peut-être que la plateforme va à un moment donné essayer de faire c'est d'avoir des fonds souples pour dire parce qu'à un moment donné un combat est à mener si avant de l'appuyer on doit faire une demande rédiger un projet faire une demande attendre l'approbation de la commission technique pardon etc on arrive dans un processus de un mois deux mois trois mois six mois un an et en fin de compte entre temps le combat il est perdu ou en tout cas les dynamiques qui étaient mises en place qui avaient besoin d'être soutenus ne serait-ce que par des voyages des échanges un atelier etc ou autre voilà ah bon d'accord ouais donc là je voulais juste parler d'une expérience que je connais bien puisqu'elle est montée par quelqu'un qui s'appelle Tata Ametoneilou c'est pas le seul à avoir dit mal avec son nom qui a créé que moi je connais depuis 20 ans et puis dont on a vu un peu le parcours c'est à dire qu'il a commencé d'abord comme animateur en ville il est originaire du quartier de Baie qui est le quartier d'origine de Lomé au Togo et puis ensuite après il a travaillé dans une organisation paysanne et puis dans cette organisation paysanne il a participé à ce que nous on faisait au grade qui s'appelait des fonds de mini-programme qui permettaient à des petites organisations regroupées en une quinzaine ou une vingtaine pendant trois ans de travailler sur la communication donc soit valoriser une expérience en la mettant en vidéo en langue locale etc ou faire un petit reportage ou faire un livret technique et il était le communicateur d'une organisation paysanne à un moment donné et puis c'est comme ça qu'on l'a connu et en 2000 et quelques il est venu en France en fait et il a découvert les questions d'éducation et de développement il a d'ailleurs fait six mois de stage dans un centre d'information à Besançon et quand il est revenu il est revenu convaincu que le combat pour l'alimentation c'est un combat qu'on devait aussi mener au sud et notamment sur la question des produits locaux et ce qui est intéressant dans son parcours c'est qu'il a d'abord commencé à faire une étude auprès des femmes salariées de l'aumé et puis il s'est aperçu qu'il y avait une vraie demande et petit à petit il en est arrivé aujourd'hui alors je ne vais pas détailler peut-être parce que je vois que je n'ai pas le temps mais il est arrivé déjà aujourd'hui à monter un labo bar ce qu'on est ce qu'il appelle c'est-à-dire une boutique restaurant et bar où il y a uniquement des produits locaux il y a 350 produits locaux qui sont vendus là-bas et pour en arriver à ça aujourd'hui il a dû à chaque étape de son travail innover et appuyer différents acteurs pour ça par exemple il a formé des gens sur les processus de qualité il a formé des gens sur les emballages ensuite il les a il a aujourd'hui maintenant une centrale d'achat d'emballages petit à petit il a développé tout un tas de secteurs tellement d'ailleurs avec tellement de succès aujourd'hui qu'aujourd'hui ils se posent la question de savoir comment ils vont faire maintenant parce que ils ne peuvent pas être les distributeurs de toutes les productions donc voilà je voulais terminer par là parce qu'en fait cette question de la consommation des produits locaux et son expérience puisque nous on l'a invité à l'atelier du Sénégal et que beaucoup de gens ont été très intéressés par son expérience fait qu'aujourd'hui la thématique qu'on a choisie dans la plateforme Souveraineté Alimentaire pendant deux ans c'est justement cette question du champ à l'assiette mais surtout vu du côté de comment développer la consommation de produits locaux donc c'est quelque chose qui va nous occuper pendant deux ans Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !